– Nicolas Boivin enseigne la fiscalité à l'Université du Québec à Trois-Rivières. M. Boivin, bonjour. – Bon matin, Jean-Sébastien. – On va analyser avec vous les mesures pour les particuliers et les familles. Entre autres, il y avait ce crédit d'impôt pour chaque enfant de moins de 18 ans à compter du 1er janvier 2007 qui nous a été annoncé. Ça va fonctionner comment, ça? – C'est une mesure simple, heureusement. En général, les mesures sont bien ciblées. C'est assez simple à comprendre. Le Québec le faisait il y a longtemps. C'est-à-dire que pour chaque enfant mineur à la charge d'une famille, un crédit d'impôt sans complication est offert. Donc, dans ce cas-ci, le Québec, ça n'existe plus. Mais au fédéral, on replace un crédit de telle sorte que 2 000 $ par enfant mineur sera alloué sous forme de crédit d'impôt aux familles. Un crédit d'impôt s'est multiplié par un certain pourcentage. Donc, ce qui se traduit à un montant d'une valeur de 258 $ pour les Québécois par enfant mineur sous la charge d'une famille. On hausse également le crédit pour conjoints à faible revenu et pour personnes à charge? Oui. Ces crédits-là existaient. Et l'objectif de ces crédits-là, rapidement, c'était de dire qu'un conjoint sans revenu qui a son crédit de base, comme tout le monde, ne peut pas l'utiliser. Et on veut prévoir une mécanique pour que ça puisse être transféré dans le rapport d'impôt de l'autre conjoint qui travaille. Et dans cette mécanique-là qui a toujours existé, se pervaient des montants. On ne retrouvait pas intégralement le montant de base du conjoint inutilisé. Et là, on a fait le ménage. Et c'est vraiment le montant intégral d'un conjoint qui n'a pas besoin de son crédit de base qui est transféré, dollar pour dollar, au conjoint travaillant. On a beaucoup parlé de REER, vous et moi, cet hiver. Une série de cinq chroniques. Et je me rappelle que vous nous aviez dit qu'on pouvait contribuer à un REER jusqu'à l'âge de 69 ans. Après ça, on devait convertir ça en fer. Exactement. Là, on a haussé l'âge jusqu'auquel on peut contribuer à un REER. C'est la boutique de la fiscalité. On s'en parlait il y a quelques semaines et c'était la vérité, 69 ans. Ce matin, c'est tout autre chose, ou pour l'année 2007. Donc, en effet, dans un contexte de vieillissement de la population, des travailleurs plus âgés qui vont travailler, ça va devenir la réalité. Et de penser que des gens voudraient continuer à travailler à 69 ans et ne sont pas prêts à prendre la retraite. Mais avec un mécanisme comme on l'avait anciennement, ce n'était pas encourageant de continuer à travailler. L'épargne-retraite n'était plus possible. On était même obligé de commencer à retirer nos épargnes-retraites du fer parce que, rappelons-nous, il y a des retraits obligatoires à l'intérieur du fer. Et si on avait un salaire parce que travaillant, on avait probablement donc un taux d'imposition plus élevé. Donc, l'argent qu'on sortait de notre fer était encore impôt. Ben voilà, la mécanique est prévue pour que ça fonctionne bien lorsqu'on arrête de travailler et qu'on commence à faire des retraits. Donc là, on reconnaît que les gens pourraient être amenés à travailler jusqu'à l'âge de 71 ans. Évidemment, c'est un âge moyen, mais c'est l'optique de retarder deux ans cette fameuse échéance-là, année d'échéance pour les REER. Est-ce que c'est significatif? Je crois que oui. Sur l'ensemble d'une population au Canada, c'est sûr que par individu, on se dit que ça ne change pas, peut-être que ça ne fera pas une grande différence. Mais pour l'ensemble de la population canadienne, dans des villes, peut-être comme la nôtre aussi, où le vieillissement de la population va être marqué, je crois qu'on a fait l'exercice aussi il y a quelques semaines, deux ans de plus de panne REER. Si on en a besoin, ça peut faire la différence. Bon, et quand on parle du fer, c'est le fonds enregistré, et c'est la conversion du REER en un fonds dont on est obligé de retirer certains montants chaque année jusqu'à épuisement, normalement, à la fin de notre vie. Exactement. C'est en place. Alors, on ne sait pas, je m'en viens pas mal en visualité de l'enseigner, c'est une autre histoire, mais tout de même, on veut également favoriser la retraite progressive. On parlait de favoriser le maintien en emploi au-delà de l'âge de 69 ans. C'est-à-dire qu'un travailleur va pouvoir recevoir de son employeur une rente partielle tout en continuant à travailler? Oui, ça a toujours été possible de le faire, mais ce n'était pas encourageant, parce que le terme retraite progressive, on entend par là quelqu'un qui participe à un fonds de retraite chez son employeur et qui voudrait commencer à retirer des sommes du régime de retraite, et en même temps, partiellement, et en même temps continuer à travailler et recevoir du revenu d'emploi. Mais sur le revenu d'emploi, lorsqu'il continuait à travailler, il n'accumulait plus de ce qu'on appelle des droits à la pension, donc son fonds de pension n'augmentait plus de par ses années de travail parce que c'était des années de travail partielles. Et ça, c'était donc décourageant parce que les gens se disaient « je continue à travailler un an, deux ans, trois ans de façon progressive, mais ma rente de retraite ne sera pas bonifiée à la fin, ces années-là n'étant pas reconnues. » Donc, c'était la loi de l'impôt qui contraignait tout ça, ça a été de beaucoup modifié, et là, ce sera beaucoup plus attrayant pour les gens de commencer à retirer une partie de leur régime de retraite tout en continuant en travaillant, et sur ces années de travail-là, malgré qu'elles soient partielles, leur fonds de retraite va continuer à être bonifié par ces années de travail-là. Donc, beaucoup de mesures pour les travailleurs âgés. Il y a des mesures également pour les études. On veut renforcer, dit-on à Ottawa, les régimes enregistrés d'épargne-études. Oui, un régime qui a une mécanique propre à lui. On peut faire un peu un similaire avec un REER, sans être exact. C'est ça, c'est un REER pour fin d'études. Oui, avec quelques variantes, et les maximaux ont été bonifiés, en effet. Je ne vais pas commencer dans les chiffres, mais il y avait un maximum de 42 000 par enfant, c'est augmenté à 50 000 $. La subvention, on sait que chaque dollar qu'on met le gouvernement fédéral met 20 sous, met 20 %. Donc, par année, le maximum qu'on permettait de mettre, c'était 400 $. Ça a été augmenté à 500 $. Mais, j'applaudis cette mesure, mais est-ce que beaucoup de gens avaient vraiment les moyens de faire une épargne-études suffisante pour atteindre ces maximums-là, 42 000 $ par enfant, 4 000 $ par année. Ça, c'est en plus de l'obligation qu'on doit faire en épargne-retraite. Oui, et on s'était déjà dit que le maximum de 18 000 $, c'est-à-dire 18 % jusqu'à la concurrence d'un salaire de 100 000 $. Pas beaucoup de gens pourraient se permettre d'aller jusque-là. Non, ça, on complète l'idée. On n'en parlera pas beaucoup ce matin, mais a pris naissance un troisième régime similaire pour un régime enregistré d'épargne-invalidité. Donc, ça revient à dire qu'on nous offre plusieurs fenêtres d'épargne disponibles de différentes possibilités, mais à savoir si on peut toutes les combler. On se retrouve à faire du déplacement d'épargne à la limitée. Oui, l'épargne-invalidité, là, c'est pour la sécurité financière d'un enfant gravement handicapé. Deux mesures dont je veux parler avec vous avant qu'on se quitte. La prestation fiscale pour revenu gagné, pour aider les gens à se sortir du piège de l'aide sociale. Oui, absolument. Donc, vraiment, les premiers dollars de revenu qu'une personne va gagner, donc on comprend par là des gens qui ne sont pas sur le marché de l'emploi, donc pour le premier 3 000 $ de revenu d'emploi que ces gens-là, ou de revenu d'entreprise que ces gens-là gagneront, il n'y aura rien, mais dès le dollar supplémentaire, dès qu'ils franchiront le cap du 3 000 $, un crédit d'impôt de 20 %, un crédit d'impôt remboursable. C'est donc dire que même si ces gens-là se retrouvaient à la fin de l'année avec aucun impôt à payer, cette valeur-là de crédit va leur être monnayée sous forme de chèque, donc c'est ce qu'on appelle un crédit remboursable. Donc, c'est un 20 % directement dans leur poche. Et la dernière mesure, le gain en capital pour les agriculteurs qui sont nombreux dans la région, de même que les propriétaires de petites entreprises, ont au-sat de 500 000 à 750 000 $. Est-ce que c'est important, ça? Oui, c'est important, et il ne faut pas non plus penser que c'est limité aux gens fortunés. Je pense que le nombre de petits entrepreneurs ou de moyens entrepreneurs dans la région espèrent qu'ils ont, durant toute leur vie, fait améliorer leur société par action ou leur ferme, lorsqu'ils vendront leurs biens agricoles ou leurs actions de petites entreprises à profit. Souvent, c'est le seul capital disponible pour ces gens-là à la retraite, donc ils peuvent exenter une bonne partie de leur profit. C'était 500 000 $ à l'époque, c'est rendu 750 000 $ de profit qu'ils peuvent exenter d'impôt complètement lors de la retraite et de la vente de ces fermes-là ou de ces actions de petites entreprises. Nicolas Boivin, professeur de fiscalité à l'Université du Québec à Trois-Rivières, merci beaucoup d'avoir décortiqué toutes ces mesures pour nous ce matin. C'est toujours un plaisir.